Musique Annexe fiscale 2022 Des membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire édifiée Présentation des principales dispositions de l'annexe fiscale 2022 à la loi de finances numéro 2021-899 du 21 décembre 2021 portant budget de l'État pour l'année 2022 thème du petit déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire Erocham le jeudi 3 février 2022 dans un hôtel de la place L'invité principal, M. Wadarassier Abou, directeur général des impôts accompagné de certains de ses collaborateurs a présenté et échangé avec plusieurs responsables et conseillers fiscaux d'entreprises européennes sur les principales dispositions de l'annexe fiscale 2022 Dans son mot de bienvenue, M. Jean-Luc Ruel, vice-président du comité exécutif de Erocham a tenu à traduire sa reconnaissance ainsi que celle de ses membres à l'invité pour sa disponibilité, son sens d'ouverture et de goûte Il a exprimé sa satisfaction quand elle a pris en compte d'une de leurs propositions dans l'annexe fiscale 2022 Il a également félicité M. Wadarassier Abou pour les bons résultats obtenus par l'administration fiscale ivarienne ces dernières années On tient à vous remercier, M. le directeur général pour notre participation aux travaux de la préparation de l'annexe fiscale 2022 Cette annexe fiscale a été élaborée selon une note de cadrage qui visait essentiellement des mesures fiscales destinées à la transformation structurelle de l'économie et à la mobilisation des recettes fiscales par une meilleure répartition de la charge fiscale et le renforcement de la capacité de mobilisation des recettes fiscales Dans ses propos liminaires, M. Wadarassier Abou directeur général des impôts a situé les enjeux réels de l'annexe fiscale 2022 Au plan social, l'objectif c'est de consolider la réduction de la pauvreté notamment à travers la politique de l'emploi et le mouvement de produits indépendants par habitant à l'horizon 2030 C'est l'une des ambitions présonnaires L'atteinte de ces objectifs est fondée sur plusieurs hypothèses dont celle d'une mobilisation plus accrue vers celle fiscale Présentant les principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2022 M. Wadarassier Abou a indiqué qu'elle comporte 25 articles dont 15 ont été présentés aux participants Elle est structurée autour des principaux axes stratégiques suivants Le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales Le soutien à l'économie nationale et à l'emploi Et les mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal Abordant la catégorie des mesures relatives au renforcement de la mobilisation des ressources fiscales Le conférencier a mis l'accent sur plusieurs mesures notamment l'article 20 qui porte institution d'une taxe sur la communication audiovisuelle Les taxes sur les messages publicitaires des entreprises non résidentes diffusées en Côte d'Ivoire Elle est due et déclarée par le diffuseur en Côte d'Ivoire des messages publicitaires Quel que soit le moyen de diffuser La taxe sur la communication audiovisuelle n'est pas due Lorsque l'entreprise résidente en charge de la diffusion exécute la prestation Pour le compte d'une entreprise résidente également en Côte d'Ivoire Dans la mesure où la taxe sur la publicité est déjà acquittée par cette entreprise ivoirienne En ce qui concerne les mesures de soutien à l'économie nationale et à l'emploi M. Ouattarassier Abou a mis l'accent sur l'aménagement des dispositions du Code général des impôts Relatifs à la formation, à l'apprentissage et à l'emploi Il est prévu un crédit d'impôt de 500 000 francs par an Et par personne formée au profit des entreprises Pour ce type particulier d'opération Il existe un crédit d'impôt de 500 000 francs CFA par personne Le montant de crédit est porté à 750 000 francs Lorsque le stade de formation ou d'expérience professionnelle Concelle des personnes en situation de handicap Pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à un régime réel d'imposition Ces montants sont ramenés à 100 000 francs et 150 000 francs par an Pour les entreprises qui emploient des personnes et qui relèvent du régime fiscal de l'entrepreneur Ou de celui de l'impôt des micro-entreprises Le premier responsable de l'administration fiscale A apporté des précisions relatives à l'assujettissement A la taxe sur la valeur ajoutée des plateformes De ventes en ligne et de services numériques L'annexe fiscal 2022 précise les règles de territorialité applicables en matière de TVA Aux ventes en ligne, aux prestations de services numériques Ainsi qu'aux commissions perçues par les plateformes numériques Le texte prévoit une procédure simplifiée d'immatriculation à distance Ainsi qu'une procédure simplifiée de déclaration et de paiement à distance De la TVA révisibles Pour les opérateurs de plateformes de vente en ligne Ou de prestations numériques Ne disposant pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire Le même texte prévoit un régime spécifique de sanctions Pour les opérateurs de plateformes numériques Non établis en Côte d'Ivoire Ce régime consiste notamment à la suspension de l'accès à leur plateforme En cas de non-respect de l'obligation d'immatriculation fiscale à distance Pour le nombre de la taxe sur la valeur achetée Sur les opérations imposables à Côte d'Ivoire L'opérateur par lequel vous êtes passé pour acquérir le bien C'est cet opérateur qui a l'obligation de retenir à la source et de déclarer la taxe A la fin de sa présentation, des participants ont échangé avec le conférencier Le crédit d'impôt pour les stages et puis pour les brevets pour les personnes qui sont au RME A quel moment ces crédits d'impôt sont imputés Quand on sait que le calcul des impôts se fait annuellement et en début d'année Une banque qui prête une carte bancaire à son client qui fait un paiement à l'étranger Est-ce qu'on devrait lui demander par exemple de faire ce prélèvement à la source Via ce paiement qui a été effectué ? Vous pouvez être soumis au 1er janvier de l'année d'imposition Au régime des micro-entreprises Vous avez créé des emplois Pendant l'exercice Qui vous donne droit A un crédit d'impôt de 500 000 francs A 750 000 francs Selon que la personne embauchée souffre d'un handicap ou pas Il est imputable sur votre cotisation En cours d'exercice, vous n'avez pas votre résultat Le résultat sera connu à la fin des 12 mois qui constituent le cycle normal de votre activité Si à la fin des 12 mois, alors que vous avez fini d'acquitter par fraction mensuelle le montant de l'impôt S'il suffit d'un crédit d'impôt Il est imputable sur la cotisation de l'année qui suit Puisque vous avez payé par anticipation Le régime auquel vous êtes affilié Vous oblige de payer par anticipation Puisque c'est par 12ème Et votre cotisation fiscale Mais ce qu'il faut dire aussi en arrière-plan C'est que le régime des micro-entreprises Vous oblige également un système de régularisation Donc à la fin des 12 mois Si votre cotisation a été assise Sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel De 12 millions CFA à raison d'un million par mois Et que vous en avez fait 90 Il y a une irrégularisation à faire Donc l'imputation de l'impôt se fera A la fois en tenant compte de la régularisation à faire Et en tenant compte de l'impôt déjà payé Le reliquat constituant toujours un crédit d'impôt Puisqu'il s'agit d'un crédit d'impôt C'est un crédit d'impôt que vous n'avez pas Pu absorber au titre de l'exercice Au cours duquel le brevet a été acquis Ou au titre duquel l'embauche a été effectuée Lorsque vous allez utiliser votre carte bancaire Pour acquérir le bien Vous allez faire rentrer les références de la facture Vous allez faire rentrer les références De votre fournisseur Et dans le pire des cas Vous allez vous constituer comme Dans la situation de quelqu'un qui doit la TVA pour compte de tiers Parce que c'est exactement la même chose Le redevable légal de la taxe Est situé hors de Côte d'Ivoire Le redevable réel de la taxe C'est-à-dire celui qui l'a acquitté Est situé en Côte d'Ivoire Il se trouve que c'est lui Le bénéficiaire de la taxe Pardon, du service Donc, normalement S'il s'agit d'une personne morale Ou d'immatriculée, etc. Il n'y a pas de problème Elle va déclarer la TVA Dans des conditions normales Comme si elle avait acquis un bien Venant de l'étranger Ou bien de prestations venant de l'étranger S'il s'agit d'un particulier Justement, nous sommes en train de travailler Avec les opérateurs bancaires Pour que la taxe soit dans tous les cas perçue Soit elle est perçue par le prélèvement Du montant Sur la carte qui va servir au paiement De la prestation De la livraison de biens Et en tout cas Dans le mois venu Tous les détails pratiques De ces points-là Vous seront fournis Avec les supports A la fois physiques Et numériques Que chacun comprenne Au thème de la rencontre Le directeur général des impôts Et des participants Ont livré leurs impressions Je retiens particulièrement L'aide fiscale Le levier fiscal Pour l'embauche des jeunes Ainsi que la dématérialisation Des procédures Et une modernisation De l'administration fiscale Alors, les impressions sont très bonnes Il est apparu nécessaire Pour nous, professionnels De la fiscalité De s'approcher du DG Pour lui poser des questions Parce qu'il y avait plein d'interrogations Au sujet de cette nouvelle année fiscale Cette rencontre a été très enrichissante Dans la mesure où On avait déjà pris une connaissance Des nouvelles dispositions De l'annexe fiscale 2022 Mais cet échange nous a permis D'avoir plus de précisions Par rapport au contenu De cette annexe fiscale Ce qui est important C'est la concertation C'est la coordination Entre nos membres Et la direction générale des impôts L'annexe fiscale s'inscrit Dans le cadre du plan national De développement Est arrêté par le gouvernement Sur la période 2021-2025 Et ce plan national De développement Comporte plusieurs axes Dont certains doivent être Accompagnés par la fiscalité Le chef de l'état Dans sa dernière allocution Est revenu Sur un point important La transformation structurelle De l'économie ivoirienne Et cette transformation Est un impératif La Côte d'Ivoire Ne peut pas continuer A exporter Ses matières primaires A l'état brut A l'état brut Il n'y a pas de valeur ajoutée Nos paysans Ne gagnent pas grand chose Seule la transformation Structurelle de notre économie Peut amener Et accélérer Le développement du pays Ensemble Cultivons Le civisme Fiscal Musique 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 Musique